alors on continue dans la découverte de rené vivien avec ce magnifique texte qui va je pense être compris dans les cinq minutes sauf que j'arrêterai peut-être avant car j'ai vu que même en dessous de cinq minutes ça ne me l'enregistrerait pas donc je tenterai quitte à le faire en deux petits morceaux mais bon lire pour le plaisir de lire et puis et puis ça c'est pas enregistré c'est un peu dommage blanche comme l'écume blanche comme l'écume sur le gris des rochers androméda contemplait la mer et dans son regard brûlait le désir de l'espace sous le poids des chaînes d'or ses membres délicats s'imprégnaient de soleil le vent du large soufflait à travers ses cheveux déployés le rire de la mer allait vers elle et tout l'éblouissement des vagues miroitantes pénétrait dans son âme elle attendait le trépas elle attendait blanche comme l'écume sur le gris des rochers elle se sentait déjà perdu dans l'infini mêlé à l'horizon au flot en pourpré d'or aux brumes du lointain à tout l'air et à toute la clarté sonore elle ne craignait point la mort aux yeux chastes aux mains graves elle ne craignait que l'amour qui ravage l'esprit et la chair blanche comme l'écume sur le gris des rochers elle songeait que les dieux clément en la livrant virginale à la mort virginale lui épargnait les rancœurs et les souillures de l'implacable héros soudain ses prunelles se fixèrent dilatés sur le monstre de la mer qui venait du lointain vers la proie immobile vers la victime royale ses écailles glauques ruisselaient d'eau bleue et verte et resplendissaient d'éclairs et de rayons il était magnifique et formidable et ses yeux vastes avaient la profondeur de l'océan qui le berça de ses rythmes et de ses songes des lèvres d'androméda jaillit un sanglot d'épouvante et d'amour ses paupières frémirent avant de se clore sur la volupté de son regard ses lèvres goûtaient amèrement la saveur de la mort mais l'heure de délivrance avait sonné et le héros apparu armé par la partaine et pareille à un éclair d'été le combat se livra sur les vagues et le glaive de perséus fut vainqueur le monstre s'abîma lentement dans les ténèbres de l'eau à l'instant où le triomphateur brisait les chaînes d'or de la captive il s'arrêta devant le reproche muet de ses larmes et la voix d'androméda sanglota lentement pourquoi ne m'as-tu point laissé périr dans la grandeur du sacrifice ? la beauté de mon destin incomparable m'enivrait et voici que tu m'as ravi au baiser létéen ? Ô Perseus, sache que le monstre de la mer a connu seul mon sanglot de désir et que la mort m'apparaissait moins sombre que ton étreinte prochaine voilà donc ici pour une fois nouvelle lue dans son intégralité